Enseignons le Nouveau Testament 1ère Épitre de Jean Leçon 6, 1 Jean 3, versets 1 à 10 Dans cette sixième de quinze leçons sur le livre néo-testamentaire de 1 Jean, nous allons traiter les dix points suivants. 1ère Épitre de Jean 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 2ère Épitre de Jean 1 Jean 3, verset 1 à 10, continue à développer la section sur nos adversaires, ce qui met en relève la distinction entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Détruire Jésus-Christ est venu pour faire cesser les œuvres du diable chez les chrétiens. Espérance C'est impatience de voir quelque chose avec quelques raisons de confiance en ce qui conscient la réalisation, l'espoir, l'attente chrétienne. Péché, c'est un écart par rapport aux normes humaines ou divines de doiture, tandis que transgression est un état ou condition d'être disposé à ce qui est anarchique, le contraire de la justice. Les verbes grecs n'exigent ni un nom ni un pronom sujet, car les terminaisons verbales indiquent que la personne et le nombre sujet. Par exemple, dans 1 Jean 3, verset 2, le grec se lit « lorsque paraîtra » sans sujet, ayant une terminaison verbale à la troisième personne du singulier. Dans ce cas, le sujet de « paraîtra » est le même que celui du précédent « été manifesté », à savoir « ce que nous serons ». De même « serons » et « verrons » n'ont ni nom ni pronom sujet, les deux verbes ayant une terminaison verbale à la première personne du pluriel impliquant « nous » comme sujet. En revanche, dans 1 Jean 3, verset 3, le verbe « être » a pour sujet un démonstratif à la troisième personne singulière masculine « celui-là » et « kénos », faisant référence à Jésus, comme aussi dans 1 Jean 2, verset 3, 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 verset 3. Mais nous savons que, lorsque cela apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme Jésus lui-même est pur. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer, dans un Jean 3, en indice, les vérités, les principes et les leçons qui peuvent vous aider, vous et ceux à qui vous enseignez. Par exemple, trois grandes contrastes, six points sur les pécheurs, neuf points sur ce qu'est le péché, trois caractéristiques du diable et trois caractéristiques du Père, sept points sur le Fils de Dieu et quatorze caractéristiques les chrétiens authentiques. Il est à noter que le diable n'a aucun pouvoir de donner la vie à qui que ce soit. Chacun devient pécheur et enfant du diable de son propre chef. Si besoin en un, enseignez deux doctrines chrétiennes historiques. La justice Jésus pratiquait la justice en obéissant à Dieu son Père. Les chrétiens pratiquent la justice en obéissant au commandement de Jésus. Jésus a commandé aux chrétiens de croire en Dieu et en Lui et de s'entraimer les uns les autres. La justice est croire ce qui est vrai à propos de Jésus et montrer de l'amour aux chrétiens. L'injustice consiste à nier les vérités qui concernent Jésus et à ne pas montrer de l'amour envers les chrétiens. Les péchés des chrétiens Les chrétiens pratiquent la justice parce qu'ils sont nés de Dieu. Toutefois, Satan tente les chrétiens de commettre des péchés et les chrétiens commettent parfois des péchés. Lorsqu'ils le font, ils ressentent de la honte ou de la culpabilité. Lorsque les chrétiens confessent leurs péchés à Dieu, ils le pardonnent et les purifient de toute injustice. Lorsque les chrétiens sont tentés de pécher, ils doivent demander à Dieu la force d'y résister et de s'enfuir. Dans les petits groupes et dans les églises de maison, après que quelqu'un ou plusieurs ait lu en Jean 3, en Indes, posez les questions suivantes et permettez à quiconque d'y répondre. Qu'avez-vous appris de ce passage à propos de Dieu, à propos de Jésus, à propos du péché, à propos du diable ? Dans votre prédication ou enseignement, recommandez des moyens d'appliquer ou de mettre en œuvre le passage. Par exemple, invitez à tout un chacun à confesser à Dieu les péchés qu'on a commis et à se purifier en citant en Jean 1, 8 à 9. Si vous laissez des questions ou des commentaires ci-dessous ou sur le site de téléchargement, alors j'essaierai d'y répondre, soit par retour de courriel, soit dans une prochaine vidéo.